Pour la question de risque de blackout en Belgique, le secrétaire de l'Etat et l'un et l'autre répondront successivement. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. On a beaucoup parlé de blackout ces temps-ci, je pense qu'il faudrait que la lumière soit faite avant qu'elle ne s'éteigne probablement, parce qu'on a parlé bien entendu de Doul 3, de Tiange 2, maintenant on entend que dans le cadre de l'entretien de Tiange 1, c'est plus ou moins 50% de notre capacité de production d'électricité au niveau nucléaire qui sera inopérationnelle. Alors j'ai bien entendu le Monsieur le Secrétaire d'Etat ce matin dire qu'on était beaucoup plus loin que ça du blackout que ce qu'on avait imaginé, malheureusement il faut quand même reconnaître que c'est Elia qui a confirmé ces informations. Alors je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter parce qu'on parle de 2013 et c'est vrai que pour 2013 on a dit pour l'instant il n'y a pas de soucis, mais par contre je pense qu'il faut voir pour plus tard. Et pour cette raison Madame la Ministre, j'ai trois questions précises à vous poser. La première c'est de savoir évidemment à l'heure actuelle quelles sont les mesures que vous avez peut-être déjà mises en place ou que vous allez mettre en place pour être certain de garantir l'approvisionnement à la population et également aux professionnels. Également voir quelle est la communication qui va être faite dans ce sens pour rassurer la population et éviter un vent de panique. La deuxième question concerne le niveau des communes puisque vous avez fait organiser une enquête par l'intermédiaire des provinces et des gouverneurs pour savoir quel était le matériel qui était utilisable au sein des communes pour éventuellement pallier à un déficit de production d'électricité. Il est évident que les communes seront directement touchées parce qu'en cas de délestage c'est elles qui vont être en première ligne. Et enfin, est-ce que vous pouvez me garantir que le fédéral, quelque part, ne va pas de nouveau faire appel au budget des pouvoirs locaux que pour pouvoir mettre en place un système qui nous permettra de résoudre la problématique du Black-O dans le futur ? Je vous remercie. Merci, M. Thierry. Non, 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 non.